Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un tutoriel avec quelques trucs sympa, il y a des millions de trucs que vous pouvez utiliser sur internet pour accomplir divers choses, mais aujourd'hui nous rassemblons les 10 tours internet pour les utilisateurs les plus étonnants de Geek. Numéro 1, Piratage célèbre fuite, vérifiez si votre courrier est une partie de la célèbre piratage fuite, allez à hiveibeen.com et il suffit d'entrer votre email dans le champ de recherche et de cliquer sur Powered, maintenant il va vérifier si votre email a été piraté ou été mal utilisé à tout moment, heureusement même si les résultats montrent la sécurité je vous suggère à ce service actif à play, me prévenir quand je me pound, peut-être si votre email abusera à un moment donné à l'avenir de votre identifiant email pour vous assurer que votre compte de médias sociaux sont bien. Numéro 2, Jeux Retro, êtes-vous un fan de jeux rétro et vous n'avez pas accès à une console rétro, et bien il y a un moyen simple de profiter d'un célèbre jeu rétro, rechercher Pacman Doodle sur Google et cliquez sur Go, maintenant asseyez-vous et profitez de votre Pacman, cela pourrait être un jeu simple mais il est toujours addictif à un grand public, en plus il est l'un de mes favoris espérant qu'il est aussi le vôtre. Numéro 3, Surprise gratuit proxy, connaissez-vous Google Translate, peut-être que c'est votre outil gratuit, il suffit d'aller à Google Traduction et sélectionner une langue autre que l'anglais, maintenant allez de l'autre côté et sélectionnez l'anglais comme langue de destination, cliquez dans le champ de texte et tapez l'URL complet du site que vous souhaitez accéder via VPN, par exemple https.w.youtube.com, maintenant allez dans la zone traduite et cliquez sur le lien pour l'URL, vous consultez le site VPN et rappelez-vous c'est gratuit, ainsi vous pouvez utiliser ce service pour voir tout autre site au lieu de youtube.com. Numéro 4, Trouvez votre téléphone, avez-vous perdu votre téléphone et vous essayez de le trouver, alors c'est pour vous, recherchez juste trouver mon téléphone dans Google, pour situer votre téléphone instantanément, une fois que vous avez cherché Google vous montrera un petit résumé avant tout le résultat de la recherche, donc nous allons effectuer un zoom avant et cliquez sur la carte, une fois que vous avez cliqué sur elle, Google vous emmènera à ces autres étapes et vous pouvez suivre votre téléphone, ainsi comme vous pouvez faire d'autres choses étonnantes pour le trouver. Numéro 5, Ennuyer, si vous vous ennuyez surfer sur le web toute la journée, et bien il y a un moyen de tuer le temps de votre nuit. Allez sur Google Images, recherchez Atari Breakout et jouez un certain temps et vous pouvez vous sentir moins ennuyé, essayez vous même, si vous vous ennuyez de regarder la vidéo, je vous suggère de faire une pause à la vidéo et essayez une évasion, n'hésitez pas à commenter votre expérience ci-dessous, ne vous inquiétez pas si elle est négative, je peux le prendre. Numéro 6, QR code d'accès Wifi, pour partager votre accès Wifi avec vos amis qui vient à votre maison, générez un code QR avec l'accès détail, imprimé et collé sur votre mur, et bien pour faire tout simplement aller sur ce site et remplissez cette chose qui demande vos coordonnées Wifi, telles que votre SSID, mot de passe, le type de cryptage de sécurité, ainsi que votre nom de Wifi. Une fois que votre remplissage est fait, tout ce qu'il suffit de faire est de cliquer sur ce bouton Générer Wifi QR code. Maintenant il va générer un code unique QR juste pour toi, maintenant tout ce que vous avez à faire est d'imprimer une copie du code QR, collez le sur votre mur à un endroit frais, donc tout le monde obtient l'accès Wifi seulement en scannant le code QR. Les avantages d'utiliser cette méthode, tout d'abord vous êtes libre d'expliquer les détails de votre Wifi à chacun et tout le monde qui vient à votre maison, deuxièmement vous pouvez avoir la liberté d'une société ouverte Wifi, mais en effet il est fermé. Numéro 7 Voir les mots de passe cachés, connaissez-vous l'aide de nos navigateurs modernes ? Vous pouvez voir les astérix du mot de passe masqué comme un vrai mot de passe. Par exemple je me déplace à un site web célèbre et là vous pouvez voir le mot de passe qui s'affiche mais il est masqué sous forme d'Asterix. Maintenant permettez-moi de vous montrer comment le voir, il suffit de faire un clic droit sur le champ de mot de passe et choisir inspecter. Maintenant vous allez voir les éléments inspectés avec une fenêtre sur votre navigateur, de là vous devez passer à l'évidence et faire attention à la première ligne. Maintenant vous devez changer input type égale mot de passe à input type égale texte. Et pour que vous ne remplacez pas la ligne entière, il vous suffit de cliquer sur le lieu ou le mot de passe, il sera automatiquement mis en évidence. Maintenant le remplacer par le texte et appuyer sur entrée. Vous verrez un vrai mot de passe au lieu des astérix. Numéro 8 Confitivity Se sentir seul, visitez confitivity.com pour murmure matin. Le Confitivity recrée les sons ambiants d'un café pour stimuler votre créativité et vous aide à mieux travailler. Et bien une fois que vous êtes sur le site, ils vont jouer le murmure du matin comme l'ambiance par défaut. Mais si vous voulez changer votre son ambiance, vous pouvez choisir ambiance différente de la cafétéria, de la bibliothèque, de café. Et bien laissez-moi vous dire, si vous travaillez seul beaucoup comme moi, cette chose sera certainement une aubaine pour vous. Numéro 9 Vous accédez toujours à des recherches internationales Google, ou vous souhaitez vous rediriger vers une page recherche Google d'un pays spécifique, comme google.co.in ou google.co.us. Essayez http 2.2 slash google.com slash ncr pour éviter cela. Pour ouvrir à chaque fois google.com comme page par défaut spécifique, quand vous lancez votre navigateur, il suffit de remplacer l'URL actuelle avec http 2.2 slash google.com slash ncr, et vous êtes libre de mettre la page de votre pays de recherche Google spécifique. Numéro 10 Il suffit de supprimer ce que vous voulez de votre compte en permanence de site célèbre, sans surfer à travers la confusion extrême de vos paramètres. Où sont la recherche en ligne ? Instructions ? Et bien, il y a un chemin droit pour elle. Allez sur justedelet.me et supprimez votre compte de tous sites célèbres. Par exemple, si vous souhaitez supprimer votre compte Facebook, il suffit de rechercher Facebook sur la zone de recherche, et il vous montrera le résultat. Cliquez dessus et il vous redirigera directement à la page Facebook supprimer votre compte. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de supprimer votre compte. Et bien, semblable à cela, si vous voulez supprimer tous les autres comptes à partir d'un site célèbre, juste recherche le nom du site et supprimez le compte. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un coup de pouce. Si vous voulez regarder plus, abonnez-vous à notre chaîne. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, en espérant vous voir sur les prochaines vidéos. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !